Dans l'actualité de ce lundi 4 novembre, une nouvelle distinction pour le chef de l'état ivoirien. Le président Alassane Ouattara a été fait cet après-midi en France. Membre de l'académie des sciences d'outre-mer de Paris. En présence de plusieurs académiciens, le chef de l'état ivoirien a exposé sur le thème « L'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis ». Fin de parcours pour une bande de faussaires spécialisée dans la falsification de documents administratifs dans la commune de Yopougon. Ils ont été épinglés par les hommes du district de police de Yopougon, les 5 ans à la loi, exercés à quelques mètres du tribunal de première instance de la commune. Et puis les dépouilles des deux journalistes du RFI assassinés au Mali sont attendus demain matin à Roissy. Leurs confrères leur ont rendu hommage aujourd'hui devant environ 200 personnes, dont les principaux dirigeants de Radio France et RFI. Un rassemblement pour honorer la mémoire des deux camarades assassinés à Kidal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais à l'instant, le président Ouattara a été fait cet après-midi en France, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. Il a été installé en qualité de membre associé de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Assimon. Il devient ainsi le deuxième président ivoirien, après feu Félix Oufouet-Boigny, le quatrième africain, après le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Bokinabé-Bless-Kompaoré, a intégré l'Académie des sciences à d'Outre-mer. À cette cérémonie, le président français a été représenté par la ministre Yamina Benguigi, déléguée à la francophonie et aux Français de l'étranger. En présence de plusieurs académiciens, le chef de l'État ivoirien a exposé sur le thème, comme annoncé, l'Afrique dans le monde de demain, à tous et des filles. Je vous propose de l'écouter. En tant que fils du continent, je voudrais servir l'opportunité qui m'est offerte pour parler de l'Afrique et de sa place dans le monde de demain, même s'il n'est pas aisé de parler d'un espace composé de 54 États souverains recouvrant des réalités différentes. L'émergence de nouveaux rapports de force, après la guerre froide, et de nouveaux pôles de puissance économique ont contribué à libérer le potentiel du continent et à accélérer ainsi sa constitution en acteurs politiques et économiques majeurs. La crise de l'économie mondiale et son impact sur l'Europe et les États-Unis confortent depuis lors cette position. C'est donc sur cette base héritée de la fin du XXe siècle que l'Afrique est en train de construire son rôle et sa place au XXIe siècle. Honorables académiciens, honorables invités, Mesdames et Messieurs, En effet, sur ces dix dernières années, je note que la croissance économique en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut, en termes réels, a voisiné 5% d'un, et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Sur six des dix pays dont le taux de croissance est le plus élevé dans le monde se situe en Afrique. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, avec un taux de 9,8% en 2012, pourrait réaliser un taux de croissance à deux chiffres à partir de 2015, consolidant ainsi son rôle de moteur de la croissance économique de la sous-région ouest-africaine francophone. Vous aurez le compte-rendu complet de cette cérémonie avec notre envoyé spécial à Paris, à Biba Dambelé-Sawé, dans nos prochaines éditions. Retour à l'actualité dans la capitale économique. Le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Ticbafori-Soro, a échangé aujourd'hui avec le ministre nigérien des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Abidjan, et le directeur général de l'entreprise à Huawei Technologies Côte d'Ivoire. Avec le premier, il a été question de coopération bilatérale, quand avec les deux autres, il a été question d'inviter Guillaume Soro en Chine et en Iran. Victorine Yaoyouboué. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Bazoum Mohamed est porteur d'un message de remerciement du président nigérien Mohamed Youssefou aux autorités ivoiriennes pour l'intégration de la communauté nigérienne vivant d'Ivoire. Niger est un pays qui a des liens très denses avec la Côte d'Ivoire. J'ai pu hier, lors de ma rencontre avec les Nigériens ici, vérifier la qualité de l'accueil qui est fait par le peuple de Côte d'Ivoire au Nigérien. J'en ai profité pour dire toute notre gratitude, la gratitude du président Issoufou aux autorités de Côte d'Ivoire, au président Alassane Ouattara et au président de l'Assemblée nationale. Deuxième personnalité reçue par Guillaume Kibbafourisoro, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, son excellence Mohamed Emine Nejad. Le diplomate iranien est venu remettre une invitation du président de l'Assemblée nationale d'Iran à son homologue ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale a reçu une deuxième invitation ce lundi, cette fois pour la Chine. Invitation faite par Huawei Technologies, première entreprise de matériel technologique dans le monde. J'en viens à ce coup de filet réalisé par la police de Yopougon. Il vient mettre fin au parcours d'une bande de faussaires spécialisée dans la falsification de documents administratifs. Ils ont été épinglés par les hommes du district de police de Yopougon, les cinq hors la loi, exercés à quelques mètres du tribunal de première instance de la commune à Boussanogo. Un réseau de faussaires démantéli. Ce réseau est spécialisé dans l'établissement de faux documents administratifs. Ces jeunes sévissaient devant le tribunal de première instance de Yopougon. Une perquisition à leur domicile effectuée par les hommes du commissaire, Ouattaranel Bienfrancis, du districtaire de police de Yopougon, a permis la découverte des sept cachets portant les sceaux et signatures du bureau central des amendes de la préfecture de police d'Abidjan, du tribunal de première instance de Yopougon, du greffé, du magistrat vice-président du tribunal de Yopougon, de l'état civil de Gagnoua. Également, de nombreux faux documents administratifs au nom desquels des attestations administratives d'identité, des certificats de nationalité ivoirienne, des diplômes de la marine marchande, des fiches de mutation, des extraits d'actes de naissance, des timbres fiscaux, des casiers judiciaires et une machine à dactylographie. Au nombre de cinq, ce fossé imitait aussi les signatures d'autorité du pays au dire du commissaire Ouattaranel Bien. Les documents administratifs ne se font pas dans la rue. Les documents administratifs se font dans l'institut de l'État. Il est bon que les uns et les autres, à partir de maintenant, prennent l'habitude d'aller dans les commissariats de sécurité publique, prennent l'habitude d'aller dans l'institut étatique afin d'établir leurs documents au risque de se voir interpellés par la police pour complicité. Au 19e arrondissement, dans la commune de Yopougon, un récidiviste a été pris avec plusieurs chaises volées dans un maquis. C'était au cours d'une patrouille menée par les hommes du commissaire Fofana. La bande de fossés conduite par tant que puissants nommés Lee Patrice et le voleur de chaises seront présentés devant le parquet de Yopougon pour répondre de leurs actes. Autre sujet avec cette interrogation, comment produire de l'énergie pour tous, à moindre coût surtout, une problématique au cœur des réflexions d'experts de 15 pays membres de la CDAO. La rencontre s'est ouverte ce matin au Golf Hotel d'Abidjan, dans la ligne de mire, la mise en place de mécanismes de production de l'énergie par le gaz. Francis Boifo. Les participants au séminaire sur le gaz sont unanimes. Plus de 60% de la production d'électricité en Afrique de l'Ouest dépendent du caburon diesel ou combustible lourd. Les pénuries et les fluctuations du prix du caburon rendent difficile l'accès à l'énergie. Selon les experts, seulement 40% des populations des zones urbaines et 6 à 8% des populations des zones rurales ont accès à l'énergie. Ce séminaire vise à trouver des mécanismes pour produire de l'énergie à moindre coût à partir du gaz naturel. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de cette rencontre sous-régionale. Cet atelier d'aujourd'hui est un atelier important dans la mesure où nous allons échanger nos expériences avec tous les pays qui sont présents aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Durant deux jours, des experts africains et européens plancheront sur plusieurs sujets, notamment la monétisation des ressources en gaz pour le développement national, le gaz pour le développement industriel et les implications pour l'emploi et le gaz pour les ménages. Ce séminaire organisé par l'Union internationale du gaz se tient en prélude à la conférence du Golfe de Guinée sur le gaz prévue le 6 et 7 octobre à Abidjan. Ramond Goudoukofi, ministre de la Santé et de la Lutte contre le Veillacida, était aujourd'hui l'invité des grands rendez-vous de Fraternité Matin. À la tribune, elle a présenté les actions prioritaires de son département pour le compte de l'année 2013. La ministre s'est aussi prononcée sur le concept de santé pour tous. Gabrielle Zany. Les problèmes du système sanitaire ivoirien sont nombreux. De la référence des malades à la réhabilitation des infrastructures en passant par la responsabilité du personnel de santé, ce sont autant de questions que le ministère de tutelle ne peut résoudre en une année, même si cette année 2013 a été décrétée année de la santé. Ce lundi, invité au grand rendez-vous de Fraternité Matin, Ramond Goudoukofi, ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, a appelé à l'implication de tous. Je ne pourrai jamais, jamais améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire si vous-même, chacun d'entre vous, lorsque vous vous rendez dans les structures sanitaires, vous ne réglez pas le problème qui se présente à vous immédiatement. chacun d'entre nous doit être le ministre de la Santé, mandaté par moi. La santé pour tous est à ce prix, selon le ministre. Un processus long et difficile, cependant, quelques-unes des nombreuses difficultés du département trouveront des réponses en 2014. 700 millions de francs CFA seront investis dans l'équipement pour renforcer le plateau technique des hôpitaux. 600 établissements sanitaires de proximité seront réhabilités en 2015 pour permettre l'accès des populations aux soins de santé. D'autres réformes sont également en cours. Il s'agit simplement de faire en sorte de respecter la pyramide sanitaire. Nous fréquentons d'abord l'établissement sanitaire de premier contact. Ensuite, s'il y a une question chirurgicale qui se présente, nous allons à l'hôpital général. Et si cela nécessite maintenant un autre type d'expertise, nous allons au CHU. Si ça, nous arrivons à montrer cela aux populations et que les populations arrivent à respecter, nous n'aurons plus d'engorgements au niveau de nos CHU. Le ministère de la Santé veut faire de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de la fluidité dans les urgences des centres hospitaliers des priorités en 2014. La réalisation de ces objectifs passera par des mesures fortes, selon le ministre de la Santé. On parle encore santé en bref et en image, mais cette fois, chez les animaux, le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire est désormais installé. Son siège de Cocody a été inauguré par le ministre des Ressources animales et alieutiques, Kobenankwasi Adjumani, il y a quelques jours. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'état sanitaire des cheptels nationaux et la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale en Côte d'Ivoire. Kobenankwasi Adjumani a souhaité que le cabinet vétérinaire soit implanté sur toute l'étendue du territoire pour faciliter l'accès des éleveurs et propriétaires d'animaux aux soins de qualité. Il a, à l'occasion, remis des motos et les clés d'un véhicule 4 à 4 au personnel du projet. 2014 assura l'année du maritime et du routier. Ces mots sont du ministre des Transports face aux agents des affaires maritimes et portuaires. Lors d'une visite effectuée dans leurs locaux aujourd'hui, il s'est rendu sur place afin de constater les réalités vécues au quotidien sur le terrain. Amza Diaby. En 1970 M, on a la base de ma République d'Litrives-Ville. J'ai l'habitude d'établissement. En vous âge, monsieur le ministre ! Sérénité, attitude responsable, abnégation et acharnement au travail, honnêteté et rigueur, voilà ce que demande Gaou Soutouré, le ministre des Transports, aux agents de la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires. En visite dans cette direction le jeudi dernier, dans le cadre général d'une reconnaissance des lieux afin de mieux cerner les difficultés et défis à relever pour leur meilleure prise en compte, le ministre rassure, la dégampe est une de ses priorités. Aux agents mécontents de la Direction générale, regroupés au sein d'un syndicat, Gaou Soutouré demande patience car l'administration fera son travail. Selon lui, c'est ensemble qu'en 2014, de nouvelles pages seront écrites au profit des Affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire. Le rôle de stabilisation et de paix sociale du foncier rural, une problématique d'intérêt national, bien inscrite au nombre des priorités du gouvernement, a été évoquée par le ministre de l'Agriculture face à la presse. Le compte-rendu de Noël Gnagnon. Le foncier rural est une question sensible dans un pays à vocation agricole, avec une volonté politique clairement affichée des pouvoirs publics, moderniser le secteur agricole. Après des rendez-vous d'envergure, telles la rencontre de Yams au courant en juin 2012, le vote de la prorogation de la loi de 1998, avec la modification des articles 6 et 26, place à l'opération d'explication et de vulgarisation. Première cible, la presse nationale et internationale. Thème de la rencontre, l'explication du foncier rural. Invité, Sanghafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture. Un cadre, le 12e étage de l'immeuble Siam, parce que la question mérite que l'on prenne de la hauteur. Dans cette optique, le ministre de la Communication a situé les enjeux du rendez-vous. La gestion du foncier rural et urbain constitue un enjeu de taille, voire une problématique essentielle pour le développement économique et social, ainsi que la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Le terrain balisé suit l'explication des tests du ministre de l'Agriculture, Sanghafoua Koulibaly, en commençant par les origines de l'acte législatif. Avant 1998, le domaine du foncier rural n'était régi par aucun code spécifique. C'était un ensemble de textes hérités pour certains de la colonisation et d'autres pour l'ère postcoloniale. Malheureusement, la mise en œuvre n'a pas prospéré. A ce jour, 171 terrois villageois ont été délimités sur 11 000 prévus. Une centaine de certificats délivrés sur une estimation de 500 000. Deux contrats de location pour 700 000 prévus, d'où la prorogation de 2013 en leur article 6 et 26. Pour la nouvelle exploitation, le gouvernement se veut plus pragmatique. L'administration préfectorale est impliquée dans la mise en œuvre de la loi et il y a surtout les comités de gestion foncier rural au niveau des sous-préfectures qui sont présidées par le sous-préfet mais qui comportent tous ceux qui ont un lien avec la gestion du domaine foncier rural et surtout les communautés villageoises. Seulement voilà, des questions sont pendantes. Pour cet exercice de questions-réponses avec la presse, Senghafoua Koulibaly s'est voulu très précis pour lever des équivoques. Si vous avez des droits coutumiers, il ne suffit pas que vous ayez ces droits coutumiers. Ils ne peuvent développer leur potentiel que si vous faites constater par une enquête que vous avez ces droits. Et à l'issue de cette enquête, on vous délivre un certificat foncier. Détail important. Si vous avez un certificat foncier, pour qu'on vous donne un titre de propriété, il faut que vous soyez ivoirien si vous êtes une personne physique. Sinon, on ne peut pas vous délivrer des droits de l'étude. Selon la loi de 1998. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, en ce moment-là, on y matricule la terre au nom de l'État. Et l'État passe avec vous un contrat de bail. Donc tout le monde peut accéder, mais tout le monde ne peut pas être propriétaire plein. Au total, une étape est réalisée. La dissémination de cet exercice va se poursuivre partout en Côte d'Ivoire pour donner plus de chance à l'immatriculation des terres, source de paix et de cohésion sociale. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en partenariat avec le bureau de l'UNESCO, organise un atelier de réflexion depuis ce matin jusqu'à juillet. Jeudi prochain, il se tient dans les locaux de l'AGFOP et vise à mettre en place des stratégies de réforme de l'enseignement professionnel et technique. Chris Paterne, Franck Caudion. Selon le Bureau international du travail, chaque année, ce sont plus de 4 000 jeunes diplômés qui se présentent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Un marché où l'offre n'obéit toujours pas à la demande. Vraiment, je me pose la question surtout, après ma formation, est-ce que je peux exercer ce que j'ai commencé depuis mon bas âge ? Des inquiétudes légitimes, l'UNESCO propose des solutions. Comme vous le savez, la première phase du CAPIF a permis d'identifier les 15 filières dans le domaine de la formation professionnelle et de voir comment les curriculaires peuvent être améliorés afin que nous puissions réellement former des jeunes qui trouvent un emploi sur le terrain. Pour les acteurs de l'enseignement professionnel, ce programme a rejoint les ambitions du gouvernement dans sa politique d'insertion des jeunes. Un gouvernement responsable ne saurait se permettre de former des jeunes pour le chômage. Et d'ailleurs, c'est pour résoudre cette question qu'au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, nous entendons définir des filières de formation à proposer aux jeunes gens qui répondent effectivement aux besoins du marché du travail. Quatre jours, c'est le temps que se sont donnés les acteurs du secteur de l'enseignement professionnel, partenaires au développement, en vue de trouver les outils capables d'apporter des réponses aux problèmes de l'adéquation formation-emploi. Construire un partenariat école-entreprise à travers la structuration des branches professionnelles, l'élaboration de la cartographie des métiers en vue de combler les besoins et compétences de l'économie ivoirienne, c'est le pari que veulent tenir les initiateurs de ces réflexions. Les jeunes diplômés et sans emploi de Yamoussokro, instruits aux techniques de recherche d'emploi et de l'auto-emploi, l'initiative de la mairie de Yamoussokro à travers les journées de l'emploi. Praïma Doumbia. 119 jeunes de Yamoussokro viennent de bénéficier d'une formation en technique de recherche d'emploi. Initié par la municipalité, cet atelier a vu la participation de l'Agence nationale de gestion et de promotion de l'emploi. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre des journées de l'emploi, a réuni deux jours durant, à la mairie de Yamoussokro, des groupements de jeunes et de femmes, des milieux ruraux et urbains, des diplômés, des sans-emploi, ainsi que des jeunes n'ayant aucune qualification. L'objectif est de les former à l'auto-emploi et de leur donner les atouts nécessaires pour améliorer l'accès à l'emploi. Ces formations ont donné à notre avis des atouts aux jeunes pour rechercher d'emploi ou pour s'installer à leur compte. Mais nous avions aussi voulu que les jeunes aient les informations sur le programme du gouvernement sur l'emploi des jeunes. Un bâtiment a été offert à l'AGEP par la municipalité de Yamoussokro pour abriter l'antenne régionale de cette agence. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le directeur général de l'AGEP qui entend soutenir la capitale de la paix dans la promotion de l'emploi. Tous ceux qui veulent s'inscrire dans les emplois indépendants dans l'auto-emploi. Il y a une démarche, une construction d'un parcours professionnel pour les aider à mieux structurer leurs idées, pour les aider à mieux structurer leurs activités et pour que cette activité soit pérenne. Parce que le plus important, c'est que ces personnes-là qui créent leur propre activité puissent en vivre de façon pérenne. Au cours de ces journées, diverses structures de promotion de l'emploi ont été exposées dans le hall de la mairie de Yamoussokro à la grande satisfaction des nombreux jeunes venus prendre part aux journées de l'emploi Yamoussokro 2013. Ils peuvent bien être heureux, les élèves du collège d'Affienou à Abouassau et pour cause, ils viennent de recevoir une cantine scolaire. Thérèse Tapé-Yoboué. Le collège moderne d'Affienou dans la région d'Aboassau a ouvert ses portes en 2007. Il compte aujourd'hui 650 élèves. C'est un don de Laurent Batteur, président du groupe Batteur qui a son siège à Caen en France. Les Batteurs sont des amis de longue date du président du conseil régional d'Aboassau à Caouélé. Afin que les élèves de ce collège puissent travailler dans la sérénité, les Batteurs viennent de leur offrir une cantine scolaire. En plus de cette cantine, les meilleurs élèves de la 6e à la 3e ont reçu des kits scolaires. Sans oublier le don de 8 ordinateurs et plusieurs autres matériels à l'administration et aux enseignants et un chèque de 6,5 millions de francs pour l'achèvement d'un bâtiment de 8 salles de classe afin d'accroître la capacité d'accueil du collège. Des gestes fort appréciés. Dans notre monde d'aujourd'hui, le meilleur investissement qu'un homme puisse faire, c'est assurément l'investissement dans l'éducation des enfants, c'est l'investissement dans la formation et que celui qui le fait n'a pas vécu inutile. Le représentant du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a demandé au président du conseil régional d'Aboassau de faire bénéficier ses relations à d'autres Ivoiriens. Les batteurs ont profité de leur séjour à Aboassau pour visiter quelques sites touristiques du pays et échanger avec leur majesté, les rois du Sanvi et de Mossou. 32 kilomètres de pistes sont en réhabilitation dans le sud-ouest du pays. Ces chantiers marquent le début d'un vaste programme d'investissement que compte exécuter le conseil régional. Le préfet du département s'est rendu sur les chantiers pour constater le déroulement des travaux terrestres à Péodoué. La côtière Kosso dans le département de Fresco, la côtière d'Akbeko-Plage, Kadrupa, Arupa, Best of Africa dans le département de Sassandra sont les axes en pleine réhabilitation. Le conseil régional du Gboklet a en effet obtenu de la Géroute 32 kilomètres de pistes à reconstruire. Ces pistes donnent accès à des villages abritants des sites touristiques très convoités. Ces chantiers marquent le début d'un vaste programme d'investissement obtenu par le conseil régional. Nous avons 200 kilomètres de plage et sur les 200 kilomètres de plage nous avons près de 18 lacs marins et autour de ces lacs marins nous allons développer des activités touristiques. Nous avons entrepris les démarches auprès du ministre de la Présidente et des agriculteurs et des agriculteurs et nous avons pu obtenir pour la région du Gboklet le import de pêche avec des Japonais. Le préfet du département de Fresco se félicite de l'effort fourni par le conseil régional. Il invite les populations principalement les jeunes de la région à se mettre au travail pour profiter des nombreuses richesses du Goklet. D'autres projets entre autres la reconstruction des réceptifs hôteliers la réhabilitation du lycée de Fresco l'équipement en ambulance de l'hôpital de Fresco et de Dakpadu la fourniture en eau et en électricité de 40 villages de la région seront exécutés au cours de 2013-2014. Je vous le disais en titre les dépouilles des deux journalistes de RFI assassinés au Mali sont attendus demain matin à Roissy. Un hommage leur a été rendu à Bamako hier en présence du président Ibrahim Oubakar Keïta. Reportage. Cet avion militaire français arrive directement de Kidal. A bord les corps de Gisleine Dupont et Claude Verlon les deux journalistes de RFI exécutés samedi au Nord-Mali. Sur le tarmac plusieurs officiels maliens dont le premier ministre aux côtés des journalistes de la radio. Un peu plus tard la direction de Radio France Internationale atterrit à Bamako sur les visages le choc et la douleur d'avoir perdu leurs collègues froidement assassinés. C'est pas possible qu'on fasse ça et puis je me réhabitue à l'idée et puis elle m'échappe et quand ça me revient je crois pas que c'est possible. C'est dans des conditions comme ça quoi je voilà ça me passe pas j'ai besoin de savoir qu'ils sont là les deux et qu'on les ramène. Les dépouilles seront rapatriées mardi matin à Paris où une autopsie sera réalisée. Trois jours après ce double meurtre l'émotion est toujours très vive. De Bamako à Paris les messages de soutien arrivent du monde entier. Hommage ému ce matin des journalistes de Radio France à deux confrères du service public deux professionnels de l'information. On a les mêmes valeurs on a les mêmes exigences les mêmes devoirs et c'est ça aussi qui nous atteint très très profondément depuis samedi. Ce ne sont pas les barbares les salopards on peut dire qui vont nous faire taire donc c'est pour ça que nous avons décidé de continuer à aller sur ce genre de terrain même si c'est parfois difficile. Dans l'assemblée beaucoup de journalistes et de techniciens de Radio France larment aux yeux solidaires de leurs confrères assassinés. Ce qui leur est arrivé c'est horrible c'est comme si c'était arrivé à notre rédaction à nous parce que ce sont des gens qu'on connaît qu'on côtoie depuis des années on est tous sous le choc. Claude Verlon Gisleine Dupont c'était la passion du reportage en Afrique comme ici il y a 13 ans en Côte d'Ivoire. Jusqu'au bout ils ont cherché la vérité au péril de leur vie. Stupeur et indignation aussi ici à Bidjan l'assassinat des deux journalistes de RFI qui dès le samedi dernier n'a pas laissé la presse ivoirienne indifférente. Les responsables des organisations professionnelles condamnent cet acte et appellent à plus de protection pour les journalistes dans l'exercice de leur fonction. Je vous propose de les écouter. L'union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est triste profondément attristée par le décès tragique de nos confrères Gisleine Dupont et Claude Verlon à Kidal ce samedi. Nous tenons donc à exprimer nos sincères condoléances à l'ensemble du personnel de Radio France internationale et à la direction de cette radio. Après l'assassinat de Jean-Hélène il y a 10 ans nous pensons que trop c'est trop. Plus jamais ce genre d'acte barbare suit le sol de l'Afrique. Ces moments sont des moments de grande émotion de grande tristesse mais tous les jours beaucoup de journalistes malheureusement perdent la vie sur les théâtres dans nos pays malheureusement souvent dans l'indifférence. C'est pourquoi nous nous associons à tous les voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le monde entier pour dénoncer cet assassinat pour demander qu'il soit garanti aux journalistes des conditions meilleures de travail. C'est vraiment un dommage que cela arrive aux journalistes parce que c'est celui qui journaliste défend toutes les causes toutes les bonnes causes il défend aussi bien le chef dans ses droits que le collaborateur du chef il défend aussi bien la famille que ce qui reste de la famille l'orphelin la veuve il défend toutes les causes et il ne fait pas de distinction. C'est une nouvelle qui nous indigne qui choque et qui bouleverse c'est d'autant plus qu'elle nous inquiète parce qu'assassiner des journalistes dans l'exercice de leur métier nous amène à nous interroger finalement dans quel monde évoluons-nous. Quand le journaliste n'informe pas on dit qu'il ne donne pas de bonnes informations et quand il doit aller à la source sans ne vouloir qu'il va à la rencontre de la mort cela nous pose énormément de problèmes et nous interpelle. nous voudrions inviter tous les pays en crise les autorités des pays en crise de faire en sorte que l'exercice du métier de journalisme soit protégé dans leur pays. Deux confrères qui meurent dans les îles de travail c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter et nous devons nous mobiliser tous tant que nous sommes journalistes même si c'est un citoyen parce que les journalistes travaillent pour les citoyens pour leur donner des informations et grâce au travail que ces deux victimes faisaient à Kidal que nous savons ce qui se passe là-bas s'il n'y avait pas quelqu'un pour aller pour prendre le risque d'aller là-bas pour nous expliquer la situation on ne le saurait pas comme partout il y a dans le monde en Syrie et autres il y a des journalistes qui aillent nous mobiliser pour ce genre de barbarie qui s'arrête. Autre organisation professionnelle qui a exprimé son indignation suite à cet assassinat des deux journalistes la conférence nationale des directeurs de publication du Côte d'Ivoire CNDPCI qui présente ses sincères condoléances aux familles épleurées. On termine avec cette information en bref le procès de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi jugé pour incitation au meurtre a été suspendu moins d'une heure après son ouverture aujourd'hui il a été ajourné au 8 janvier 2014 et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette demi-heure d'information on se retrouve demain à 20h tout à l'heure sur le coup de 21h à retrouver Sébastien Rougnien, Benson Piraca et toute l'équipe de RTI Sport dans lundi sport excellente soirée sur la chaîne qui rassemble bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada